... Eh bien, on va passer à la deuxième table ronde de la journée. Donc, je me lève et je vais appeler les intervenants. Si vous savez que vous passez à cette table ronde, vous pouvez déjà commencer à vous lever. Enfin, on va parler de l'accompagnement. C'est un des éléments essentiels pour l'entrepreneuriat. Vous avez des acteurs qui sont là pour vous aider. Et donc, j'appelle sur scène Olivier Ropiteau, Alor Charbonnier, Nicolas Humeau, Romain Eiffel et Paul Hector Oliver. Prenez tous un micro et je ne le répéterai jamais assez, vous parlez bien comme ça, contre le menton. Contre le menton. Voilà, et parlez distinctement. Bonne table ronde, rendez-vous dans 30 minutes. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez bien, c'est bon, impeccable. Donc, moi, je suis Olivier Ropiteau, je suis coordinateur du district qui est l'accélérateur d'innovation d'Aerospace Valley, pôle de compétitivité aéronautique, espace et drone. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Avant de vous donner la parole, je vais la monopoliser un petit peu. Je voulais introduire, avant avec une casquette de coach des entreux, puisqu'en fait, on va présenter la table ronde sous deux parties. Une première partie que je vais animer sur la partie, les premiers pas de l'entreprenariat. Une deuxième partie avec que Anne-Laure animera, plutôt orientée finance. Voilà. Et puis, on aura quelques minutes pour les questions s'il y en a à la fin. Avant de démarrer, je voudrais peut-être, avant les premiers pas, faire le lien avec les chercheurs et les entrepreneuriat et la création de start-up. Avec le programme, je sais qu'elle vit dans la salle, on est aussi coach aux entre-up, qui est un programme de mentoring étudiant et qui permet aussi de faire le lien et de permettre aux étudiants de faire leur premier pas sur l'accompagnement de projets, la création de projets étudiants. Et puis, peut-être aussi, avant de démarrer la table ronde, rappeler quelques statuts. Notamment, je voudrais parler du statut jeune entreprise du novembre, dont on n'a pas parlé, qui permet aussi de bénéficier d'un statut fiscalement et socialement intéressant sur les premières années de l'entreprise. Et puis, citer aussi les structures d'accompagnement et surtout les financeurs. Peut-être que tu feras le lien et tu rattraperas toutes les structures que j'oublie de citer, évidemment. Vincent a parlé notamment de BPI, la région, ad hoc, qui sont là aussi pour accompagner les premiers pas et les créations d'entreprises. On avait décidé de commencer avec Romain. Je vais vous donner la parole, vous vous présentez, vous continuez directement, ça sera plus sympathique et plus dynamique. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Romain Eiffel, je suis président et cofondateur de Norimat, qui est une société industrielle. Nous, on développe des nouveaux procédés de fabrication pour faire des pièces haute performance sur différents marchés, que peuvent être marchés aéros, spatiaux, défense, et avec une activité aussi qui s'est développée beaucoup dans le luxe, un peu comme Vincent a pu le faire. Et puis nous, on est vraiment dans la thématique de la journée. Effectivement, on sort de l'UPS, c'est un laboratoire qui est à 300 mètres à peu près d'ici, qui s'appelle le Sirimat, où on a développé une grande partie de la technologie. Et puis, à un moment donné, où la techno nous semblait mature, où le marché commençait un petit peu à se construire, en tout cas, on avait cette sensation-là, on a décidé de créer la société. Et puis, on a suivi tout le parcours. On devait être certainement des très bons élèves. Donc, on a suivi tout le parcours d'accompagnement, en tout cas, qui peut être proposé. Donc, on s'est retrouvé à la SAT au début, avec Gaston, qui intervenait tout à l'heure, qui nous a accueillis, et qui nous a orienté rapidement chez Nubo, donc à l'incubateur Midi-Pyrénées, où on a commencé à quitter ce métier de chercheur et être très fan de nos technos pour commencer le métier d'entrepreneur et avoir, en tout cas, des premières notions de ce que pouvait être un produit, un marché, de ce que ça pouvait être des problématiques RH, des problématiques de finance, etc. Et puis, après, une fois qu'on s'est lancé, en fait, c'est peut-être ça le plus dur, je crois que c'était... Ça s'est dit ce matin, le plus dur, c'est peut-être se lancer. Après, je pense qu'il faut vous faire confiance, surtout si vous êtes assez bien formé, comme ça a l'air d'être le cas ici. Des solutions, on en trouve. Parce que quand vous êtes jeté de l'avion, finalement, vous allez toujours trouver des solutions pour vous en sortir, ou en tout cas, durer le plus longtemps, possible. Et donc, il y a les structures qui vous accompagnent. On a parlé de la BPI, on a parlé de la région. Je pense que ça, c'est les premières structures assez faciles à identifier. Et puis, après, l'accompagnement, nous, dont on a bénéficié, qui pouvait être à l'incubateur, à la SAT, ça nous sert pour naviguer un petit peu dans cet océan qui est un petit peu tumultueux, dans cette jungle, de trouver les bons supports pour les bonnes étapes. Je pense qu'aussi, on a parlé de point de vue un peu incrémental et de ne pas forcément être absolument absorbé. Alors, c'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien d'avoir des visions, mais lever des millions et des millions d'euros, en général, ça ne se fait pas en 15 jours. Il y en a qui arrivent, tant mieux pour eux. Moi, je n'en connais pas beaucoup et en tout cas, ce n'était pas notre cas. Mais voilà, il faut y aller étape par étape, sécuriser les choses, avancer pas à pas. Et puis, après, on arrive à faire des sociétés qui commencent à avoir une petite histoire. Nous, on a fêté bientôt nos six ans. Donc, voilà, c'est des premières étapes qui sont franchies. Avant de passer la parole à Paul Lecteur, je voulais préciser qu'on avait aussi invité des filles, mais que les contraintes d'agenda ont fait qu'elles n'étaient pas disponibles. Paul Lecteur, toi, tu as un parcours parisien avant d'être toulousain. Oui, tout à fait. Donc, Paul Lecteur Oliver, je suis fondateur et président de la société Orius. Nous, on conçoit des équipements de très haute précision pour la production d'organismes vivants complexes. Donc, on travaille sur les végétaux et l'idée, c'est de concevoir un équipement qui permet d'agir sur le végétaux pour exprimer la production de certaines molécules d'intérêt. Et donc, on travaille notamment pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques qui ont besoin de relocaliser leur production de molécules actives de manière stable et naturelle. Et on travaille aussi pour le spatial puisqu'on est incubé au sein de Tech The Moon qui est un incubateur en collaboration avec Nubo et le CNES où on a un projet, on a été commissionné par le CNES pour concevoir les systèmes d'alimentation pour la prochaine base lunaire avec l'objectif d'avoir des aliments qui sont un peu boostés mais de manière naturelle. On ne peut pas utiliser d'OGM mais d'utiliser l'environnement extérieur, la maîtrise de cet environnement-là pour aller contrôler et prédire la composition chimique de la plante. Donc, sur le parcours, nous, on est un peu différents de beaucoup d'acteurs qui sont passés. On n'est pas chercheurs, on ne vient pas de laboratoire, on est ingénieurs. Donc, moi, j'ai une formation universitaire à l'université Paul-Sabatier en biologie cellulaire et physiologie végétale. Mais très rapidement, je suis parti sur une formation technique avec BTS en horticulture, licence en agriculture et enfin ingénieur en technologie horticole sur lequel j'ai travaillé en Hollande sur des systèmes complexes, les serres, etc. Et en fait, on a très rapidement, on s'est rencontrés avec mes trois associés dans notre précédente société qui était une start-up parisienne dans le microcosme des start-up parisiens, c'est-à-dire Incubé as a Family, Station F, etc. Et en fait, on s'est rencontrés pendant cette aventure-là et moi, j'étais directeur de la recherche dans cette société. On était une centaine de personnes et donc on travaillait sur de l'agriculture indoor. pour produire des herbes aromatiques et des salades. Et moi, pendant cette expérience-là, je me suis rendu compte qu'il y avait une très forte dépendance entre la technologie et comment est-ce qu'on pouvait agir sur le végétal. Donc, on s'est dit à ce moment-là, on ne peut pas utiliser cette technologie qui est hyper performante uniquement pour produire des salades dans les villes puisqu'il y a des choses qui sont encore plus valorisantes qui sont de, par exemple, on a quadruplé la quantité de vitamine C, on a modifié les arômes, des textures uniquement avec les paramètres abiotiques. Donc, la lumière, la température, les flashs, tous les paramètres environnementaux. Et donc, on a décidé de créer la société il y a un peu plus d'un an et on a déposé les statuts en septembre. Et alors, du coup, comment vous êtes arrivé à Toulouse ? Alors, comment on est arrivé à Toulouse ? Alors, on s'est beaucoup posé la question de où est-ce qu'on allait s'installer. Une chose était sûre, on ne voulait pas s'installer à Paris. On voulait sortir du microcosme des start-up parisiennes. Donc, on a regardé plusieurs villes. On a très rapidement été en contact avec Invest in Toulouse qui nous a chaperonné. Vraiment, ils ont été très efficaces et très performants puisqu'ils nous ont accompagnés dans toutes les étapes. On est venus les voir avec un projet qui était très early. On est allé les voir courant de l'été la première fois. Donc, la société n'était pas créée. Et ils nous ont fait rencontrer l'écosystème, la BPI Toulouse, les financements, la cité, Nubot. On a rencontré tout le monde. Donc, c'était vraiment très intéressant. On s'est dit, tiens, ils ont l'air assez motivés. Il y a un écosystème qui a l'air très intéressant. Et quasiment au même moment, on a rencontré le CNES et on a mis en place la R&T avec le CNES. Et donc, on s'est dit, assez logiquement, il faut qu'on soit assez proche de ces clients-là puisque ça nous intéressait et c'était aussi du financement, le CNES. Donc, on a décidé de s'installer à Toulouse. Et à ce moment-là, Invest in Toulouse a continué à nous accompagner. Il ne nous a pas lâché puisqu'ils nous ont trouvé un local. C'est eux qui nous ont trouvé un local. D'ailleurs, pas sur la métropole de Toulouse, mais à la Sycoval, à la Belge. Parce qu'on cherchait un local entre 100 et 300 mètres carrés pour débuter, pour avoir une activité de prototypage. Il faut savoir que nous, on a parlé justement de la partie financement au départ. Nous, on a une approche assez frugale. On s'est dit, il faut qu'on monétise notre expertise pour, déjà, avoir une source de revenus et ne pas forcément, dès le départ, aller chercher des fonds parce qu'à ce moment-là, on se ferait diluer avec une valorisation qui serait beaucoup trop basse, mais aussi pour nous permettre de comprendre le marché. Donc, on a commencé avec des activités de conseil et de bureau d'études, ce qu'on faisait avec le CNES, par exemple, mais aussi avec des clients dans la cosmétique et dans la pharmacie qui avaient des projets, on va dire, particuliers. Et donc, on a travaillé pour eux, on leur a designé des systèmes sur mesure et nous, on avait l'idée derrière de pouvoir concevoir nos propres produits pour pouvoir les commercialiser sur étagère. Et ça, ça nous a permis de ramener des revenus récurrents qui ont évité d'aller chercher une levée de fonds trop tôt. Ça nous a évité aussi d'avoir uniquement un premier financement et une date de fin et à ce moment-là, du coup, de devoir se presser et devoir négocier sa valeur à la baisse aussi. Et heureusement, ça nous a permis de rencontrer des clients qui sont maintenant des investisseurs, futurs investisseurs puisqu'on est en négociation, mais on a eu une offre ferme sur une prise de participation d'un industriel dans la société. Mais je pense qu'on en reparlera après. C'est le précaré d'Anne-Lore. Peut-être Nicolas, du coup, alors moi, je te connais bien puisque j'ai finalement réussi à te mettre dehors, mais tu peux nous raconter comment tu es arrivé là ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Moi, c'est Nicolas Humeau. Je suis cofondateur et directeur des opérations chez Uspace. Chez Uspace, qu'est-ce qu'on fait ? On est une petite entreprise qui construit et construit des nanosatellites. Donc, des très petits satellites, en fait, qui font entre 1 et 30 kg l'ordre de grandeur. et on développe du coup, on développe des produits à destination du marché des opérateurs de constellations. Aujourd'hui, chez Uspace, on est à peu près 20 personnes. On a créé l'entreprise il y a 4 ans et on travaille dans des domaines très variés, aussi bien les télécommunications, l'observation de la Terre, la science, la défense. Mon background personnel, un petit peu, moi je suis ingénieur de formation, comme pas mal de gens qui créent des startups qui sont à l'origine technologique. Et en fait, j'ai travaillé au sein du CNES avec mes associés avant de lancer Uspace. On a développé des projets de satellites, en fait, dans un contexte un peu particulier. En interne au CNES, donc c'était un mix entre de la recherche et du développement on va dire expérimental. Et puis, à un moment donné, en fait, on s'est rendu compte que notre produit commençait à intéresser pas mal de monde. On était sollicité par des scientifiques, par des entreprises privées, petites, par des grands groupes. Et en fait, petit à petit, sur le parcours, on est arrivé à se dire est-ce que ça ne vaut pas le coup de changer un peu d'angle de vue et de passer non plus du côté, on va dire, institutionnel et recherche pour avoir une approche plutôt entrepreneurial. et industriel et réutiliser ce qu'on avait développé dans un cadre dans un cadre entrepreneurial. Et donc, c'est à ce moment-là, il y a quatre ans, en fait, qu'on a créé YouSpace. Donc, à ce moment-là, on était au CNES. Et je vais refaire un petit peu un historique aussi sur notre parcours dans l'écosystème local. Donc, nous, pourquoi Toulouse ? C'est assez simple. Dans le spatial, c'est un peu obligatoire en France de passer au moins à Toulouse. En fait, c'est un peu une place centrale au niveau même européen. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a en fait quasiment, on va dire, un cinquième, voire un quart de la production mondiale de satellites qui est initialement faite à Toulouse parce qu'on a deux grands maîtres d'oeuvre qui sont Thales Alenia Space et Airbus Defensive Space. Et donc, on s'est installé ici. On a spin-offé du CNES et puis, on est passé par des... On va en parler peut-être un peu après par des incubateurs assez variés. Nous, notamment, on a été accompagnés par District. Donc, c'est l'incubateur d'Aerospace Valley qui nous a fourni en fait des solutions au moment où on a spin-offé du CNES, des solutions logistiques pour avoir des bureaux assez facilement. Beaucoup de réseaux aussi d'accompagnement pour être visibles de tout l'écosystème. Donc, les grands maîtres d'oeuvre, l'ABPI, d'autres acteurs locaux et nationaux. Et on est passé du coup par un parcours assez classique. Alors, je vais rebondir sur ce qui a été dit juste avant. Effectivement, tous ces guichets, si vous voulez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, il faut vraiment les voir comme des leviers. Et en fait, en France, contrairement à ce qu'on peut être, à ce qu'on peut penser, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, il y a énormément de leviers d'accompagnement qui existent pour les startups. On est très, très bien accompagnés, que ce soit en termes de coaching, d'incubation, que ce soit en termes d'accompagnement financier, sur des subventions, sur des prêts. Et donc, en fait, moi, si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment vous donner la confiance sur le fait que vous trouverez les bons leviers dans le bon timing en fonction de l'étape dans laquelle vous vous situez. Et ce qui est vraiment très important quand vous démarrez, c'est d'avoir un plan, un vrai plan, donc un business plan avec une logique, une stratégique. Et après, de venir positionner en fonction du niveau de maturité dans lequel vous êtes, les bons leviers, les bons accompagnements qui font vraiment sens pour vous avec le bon timing. Et quel que soit le timing dans lequel vous vous situez, vous trouverez les soutiens qui seront là pour vous aider parce qu'ils sont vraiment assez variés, assez nombreux. Donc nous, on a eu le district à un moment donné, voilà. Tu peux en citer d'autres ? Alors nous, on a eu des soutiens très variés, donc on a eu le district, après il y a BPI qui est présent ici, bien sûr, qui nous a accompagnés dès le début avec une première subvention qui nous a permis de faire monter un peu les fonds propres et de démarrer un peu des premiers prototypes. Il y a la région Occitanie qui subventionne aussi énormément les projets d'innovation. Quand on travaille un peu avec la défense, il y a l'agence Innovation Défense. À Toulouse, il y a Réseau d'Entreprendre aussi, il y a Créalia, il y a des structures vraiment très très vastes pour accompagner les startups. Et en fait, moi, le constat que j'ai fait quand j'ai commencé chez YouSpace, c'est qu'en fait, il y a presque trop de structures d'accompagnement. On est vraiment très très bien accompagnés, au point que ça peut être dur des fois même de s'y retrouver. donc c'est là pour le coup où les incubateurs ou alors les points de contact de référence à la BPI et les accélérateurs, les structures d'accélération locales comme le district, là peuvent vraiment vous aider à faire la part des choses sur les bons points de contact, les bons guichets, avoir la bonne logique pour se lancer. Voilà ce que je peux dire un peu sur le parcours. Peut-être on va faire le lien et te donner la parole puisque tu ne l'as pas cité mais vous êtes aujourd'hui, enfin vous avez travaillé aussi avec les French Tech Rise qui sont aussi l'occasion d'aller chercher des fonds et de se faire connaître par les fonds parisiens et puis d'enquiller avec des levées de fonds. On n'a pas cité Occitan Invest qui est aussi une opération de la région qui permet de faire venir les financeurs notamment parisiens à Toulouse et de leur présenter nos pépites sans jeu de mots avec pépites et crins pour tout simplement lever de l'argent. Et je peux te laisser enchaîner peut-être sur cette partie-là. Merci Olivier. Bonjour à tous. Je rebondirai d'abord sur ce que vous venez de dire tous les trois. Il y a effectivement un système extrêmement supportif en France qui vu du point de vue du débutant ou du néophyte de celui qui ne s'est pas encore lancé peut sembler parfois un peu touffu voire un peu confus. Si vous démarrez au bon endroit comme ça a été dit vous serez accompagné aussi pour comprendre quelle structure solliciter dans quel bon timing et de quelle bonne manière. Donc que vous démarriez à la SAT parce qu'il y a une valorisation issue d'un laboratoire public ou que vous arriviez tout seul ou via Vincine Toulouse sur un incubateur comme Nubot ou un incubateur accélérateur comme le district. Ça fait aussi partie de nos métiers à tous que de vous expliquer comment nous pouvons vous accompagner sur nos moyens propres mais aussi quelles entités à les solliciter de quelle bonne manière au bon moment. Et le gros avantage par rapport à Paris où l'écosystème est beaucoup plus visible qu'a pu trouver mon lecteur ici c'est que Toulouse sur l'innovation est un magnifique village mais n'est qu'un gros village. Donc l'ensemble des gestionnaires de structures d'accompagnement ou de dispositifs de financement puisque c'est le sujet clé de notre table ronde se connaissent bien et savent très très bien comment on peut enchaîner voire dans certains cas cumuler un certain nombre de supports puisque si vous êtes une start-up qui s'adresse à des sujets aéronautiques, spatials ou défenses vous pouvez très bien être co-accompagné parce qu'on a des apports complémentaires à la fois par NUMO et à la fois par le district et le pôle Aerospace Valley et être sélectionné également dans les habits de Sud France qui va permettre comme ça a été le cas pour Uspace d'avoir un support important et visible au niveau européen de l'agence spatiale européenne ce qui est un atout majeur pour une start-up en démarrage dans ces sujets-là que de pouvoir faire usage de la Marquesa puisque ça donne aussi ce privilège donc voilà pour fermer cette parenthèse sur la partie accompagnement la partie financement vous l'avez un peu esquissée sur la table ronde précédente alors avant de parler des levées de fonds dont vous entendez tous parler un peu à tort et à travers de mon point de vue parce que ce que vous envoyez dans la presse n'est que l'aboutissement d'un long parcours du combattant l'histoire de millions d'euros sur simple slide c'est une légende je vous le dis tout de suite je suis désolée d'abonner des mauvaises nouvelles avant ça il y a des galères il y a du travail et il y a de la construction c'est pour vous aider dans cette construction qu'il y a des structures comme les nôtres et du coup avant d'en arriver à une levée de fonds d'abord faut-il absolument aller à la levée de fonds là aussi dans la mode actuelle autour des start-up on a tendance un peu à présenter la levée de fonds comme un but en soi c'est pas le cas la levée de fonds comme tous les autres ingrédients de l'entreprise de la start-up c'est un moyen de construire sa trajectoire d'entreprise certains modèles nécessitent absolument d'en passer par là d'autres modèles et Paul Hector pourra nous l'expliquer tout à l'heure peuvent permettre de faire le choix de construire son entreprise par une croissance par le chiffre d'affaires et pas forcément par des levées de fonds je pense qu'il faut rappeler quand même quelques quelques principes un peu basiques mais un peu simples alors avant d'en arriver là quand même on peut pas créer une start-up sans rien il faut un minimum de capitaux de départ et ça c'est la partie un peu compliquée de l'histoire donc je voudrais vous entendre chacun de vous sur ces tout premiers capitaux propres comment on les réunit et puis avant d'en arriver à des levées de fonds comment sur la base de ces tout premiers capitaux propres on peut commencer à faire des leviers et comment on peut aussi trouver si ces capitaux propres sont insuffisants des relais grâce notamment aux dispositifs de prêts d'honneur dont certains d'entre vous voire tous sont bénéficiés peut-être Romain je te laisse démarrer sur cette étape là oui effectivement et puis peut-être je vais rebondir sur ce qui a été dit parce qu'on a parlé beaucoup de subventions et je pense qu'il ne faut pas se leurrer enfin si vous devenez ou pour ceux qui vont se lancer des chasseurs de subventions enfin c'est pas comme ça que vous créerez une société qui est pérenne il faut voir et le message qu'on passe c'est que vous n'êtes pas tout seul il y a des gens pour vous accompagner il y a des gens pour vous écouter vous faire passer chaque étape et vous aider aux différentes étapes que vous avez c'est ça qu'on juge mal peut-être au début et ce qui est bien dans l'écosystème c'est que vous trouvez des gens qui vous écoutent avec toujours bienveillance et qui vous apportent enfin qui sont capables de s'étalonner par rapport au discours que vous pouvez avoir et l'étape de la société où vous êtes mais voilà je pense que si l'objectif de lancer dans une aventure entrepreneuriale c'est d'aller comme l'a dit Anne-Laure chercher des subventions et des fonds vous n'aurez rien parce qu'en fait c'est pas ça le coeur de métier le coeur de métier c'est de répondre à des problématiques d'avoir un produit qui répond à ces problématiques et de réussir à le vendre je pense que ça c'est la base et on l'a peut-être pas assez dit donc c'est pour ça que je fais une petite parenthèse sur ça après effectivement mais au début on a oublié un financeur je pense que j'ai encore quelques créateurs devant nous c'est Pôle emploi parce qu'il y a quand même très peu de gens qui se lancent et qui se payent directement et donc là on connaît la solution vous avez soit neuf mois devant vous soit deux ans de financement à peu près en moyenne et puis et puis après effectivement les premières subventions que vous allez chercher ça doit vous servir d'accélérateur pour vous ne pas passer du temps à galérer à faire des choses que d'autres personnes peuvent faire plus vite et mieux que vous et puis et puis après pour les activités qui sont un petit peu capitalistiques comme les notes qui demandent des moyens d'investir dans des moyens de production etc là la levée de fonds peut être aussi intéressante parce que là aussi c'est un accélérateur je prends notre exemple les machines de production qu'on doit acheter elles sont pour les plus simples en tout cas les lignes pilote c'est entre 400 000 et jusqu'à 2 millions d'euros si vous avez très peu de chiffre d'affaires pas de revenus personnels ou pas de pas de grosses économies ben voilà vous n'êtes pas crédible devant un banquier donc là vous êtes obligé d'aller stabiliser vos fonds propres notamment pour aller chercher de tels financements et donc nous en région il y a des structures d'accompagnement là aussi pour des créateurs ou même pour des repreneurs d'entreprises nous on est passé par le réseau entreprendre notamment Occitanie qui nous a beaucoup accompagné avec le relais de Kralia sur les entreprises innovantes qui dans le cadre des deep tech est plutôt bien adapté et ça ça nous a permis de renforcer nos fonds propres de pouvoir aller chercher encore une fois des subventions et des fonds un peu plus importants et pour aller faire la levée de fonds nous la première levée de fonds qui nous permet d'installer une ligne pilote de développer du chiffre d'affaires de développer des comptes clients d'aller chercher des clients à l'international et puis pour préparer après quand on fait des levées de fonds c'est pas le cas de tout le monde mais on met un peu le doigt dans un engrenage donc il y a quand même une course en tout cas parce qu'on est pressé par le temps à partir du moment où on lève les fonds parce que les fonds ressortent à un moment donné pour faire du bénéfice c'est normal c'est leur modèle économique à eux et donc les deuxièmes tours les troisièmes tours comme disait Vincent tout à l'heure donc pour nous une série A pour avoir développé une première usine pour aller chercher des développements encore plus internationaux et toujours en essayant d'aller le plus rapidement possible en tout cas c'est l'objectif Je peux rebondir sur ce que tu dis je suis complètement aligné avec la vision c'est un message que je voudrais appuyer vraiment la levée de fonds il faut voir ça comme un levier mais avant ça vous devez vraiment être convaincu de votre stratégie de votre business plan et vraiment travailler sur votre produit etc alors quand on arrive sur les premières étapes des fois ça peut aussi faire peur parce qu'on se dit on est en train de faire un business plan ambitieux on va aller loin on voit qu'on va avoir besoin de moyens conséquents et on ne sait pas par quel bout le prendre parce qu'on se dit il nous faut d'un côté les fonds pour avancer mais pour avoir les fonds on comprend bien que ce n'est pas facile et c'est là où il faut vraiment le business plan il faut qu'il soit intéressant il faut qu'il soit cohérent logique itératif avec une vraie approche stratégique de développement nous par exemple effectivement on n'a pas mis le focus initialement quand on a créé la société sur la levée de fonds parce que on s'est dit en fait dès le début on s'est dit si on va tout de suite négocier avec des investisseurs très tôt alors qu'on n'est pas encore mature qu'on n'a pas des clients de référence etc on voyait bien que ça allait être très compliqué du coup sur les premières années en fait on l'a mis de côté on s'est dit on va se focaliser sur nos produits on va se focaliser sur des premiers clients alors on a eu la chance justement d'avoir des premiers clients qui nous ont fait confiance alors le tout premier forcément c'était un petit contrat une petite étude par un client qui était intéressé pour qu'on voilà qu'on fasse un peu un boulot un peu du sur mesure sur un petit sujet mais qui était d'intérêt pour lui et puis petit à petit on a réussi à aller chercher des contrats un peu plus gros on a eu ça nous a permis de faire monter les fonds propres et on a eu quelques petites subventions aussi qui nous ont accompagné pour accélérer le développement de prototypes faire accélérer un peu notre développement et notre roadmap et puis à un moment donné on se dit bon ben là on a un dossier qui est suffisamment mûr déjà suffisamment crédit pour les investisseurs et en plus en parallèle on a un plan ambitieux où on se dit bon ben là même si la levée c'est un moyen c'est pas une fin en soi on peut aussi se dire quand même c'est intéressant parce que j'ai une activité qui nécessite qui est on va dire capital intensive c'est à dire qui nécessite des fonds et nous c'est notre cas donc nous on a repoussé la levée de fonds au plus tard en fait donc aujourd'hui on a un peu plus d'une vingtaine de clients dans des domaines très variés on a eu forcément quelques clients d'ancrage un peu plus forts qui nous ont permis de faire un peu la preuve de nos capacités et là actuellement on est rentré dans cette démarche de levée de fonds mais avec un niveau de maturité qui n'a rien à voir avec celui qui était là il y a deux trois ans quand on a vraiment déposé les statuts et enclenché les premières étapes et c'est aussi dans ces premières étapes là que les l'accompagnement les structures d'accompagnement comme Nouveau au district ont été un peu crucial pour faire la part des choses dans ces étapes de développement et dans la manière d'aborder le sujet de la levée de fonds ou d'autres sujets d'ailleurs donc je partage complètement ça et du coup les premières étapes moi si j'ai un deuxième conseil à donner c'est aujourd'hui quand vous démarrez si vous avez des clients potentiels des prospects avec qui vous discutez il vaut mieux mettre toute votre énergie uniquement sur vos clients et oublier les investisseurs parce que les clients à la fin c'est ça qui aura beaucoup plus de valeur pour votre développement et si vous arrivez même à vous financer dans un premier temps sans les investisseurs tant mieux allez-y faites-le parce que ce sont vos clients les plus importants et c'est avec eux qu'il faut c'est sur eux qu'il faut mettre un maximum d'énergie dans les premières étapes voilà je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit nous pour refaire l'historique sur le financement sur les fonds propres on structure en mettant l'entièreté de nos indemnités de départ dans la société c'est pas énorme mais ça fait déjà un point de départ à ce moment là quand on dépose les statuts donc en septembre de l'année dernière nous on a déjà un certain nombre de clients donc on fait à peu près entre 10 et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois en activité de conseil et de bureau d'études donc c'est pas un truc qui scale du tout parce que c'est notre temps à nous qu'on utilise et ce temps qu'on utilise on l'utilise pas pour faire autre chose mais par contre ça nous permet de prendre un local d'acheter du matériel de commencer à mettre en place tout le roulement de la société et ensuite on a la signature avec le CNES d'une ERT qui court sur deux ans mais dont on n'a pas encore eu les financements alors que depuis le début de l'année 2022 que ça a commencé les problèmes de ERT donc voilà mais en tout cas dans le prévisionnel on l'a mis pour 2022 un message subliméreux peut-être oui tout à fait non mais donc voilà ensuite on a on a commencé à discuter avec la BPI et notamment pour avoir la qualification deep tech et pouvoir postuler au BFTE donc la bourse French Tech Emergence on avait besoin de fonds propres supplémentaires tout simplement ces fonds propres supplémentaires on a été accompagné donc d'abord par Nubot pour nous diriger vers les bons acteurs et ces acteurs-là qui nous ont permis d'emprunter de l'argent pour augmenter ce volume de fonds propres ça a été Crealia Crealia ils nous ont prêté 40 000 euros à peu près à 3 ce qui nous a permis de monter le volume de fonds propres et du coup pouvoir avoir le BFTE au complet puisque comme vous l'avez dit les financements ça reste de l'amorçage il faut derrière créer une société l'objectif c'est quand même de créer une société qui génère des revenus par elle-même donc ça c'est super important et je pense que sur la partie conseil nous on a très vite discuté avec nos acteurs sur le marché sans avoir de produit en faisant uniquement du conseil Vincent parlait tout à l'heure de pivot marché je pense que le pivot marché justement c'est uniquement en étant dans le marché que vous vous rendrez compte que ce marché-là il faut y aller et c'est intéressant donc aller très rapidement sur le marché discuter avec des acteurs proposer des solutions faire des missions de conseils d'accompagnement n'importe quoi mais nous on a par exemple un gros focus sur l'aspect cosmétique c'était pas du tout le plan au départ nous on est spécialiste de la technologie on connait la performance de l'outil on sait qu'il y a beaucoup d'usages qui sont possibles par contre où est-ce qu'il y a le plus d'appétence d'un point de vue marché ça on est obligé d'être dans le marché pour s'en rendre compte et c'est nos clients qui nous ont dit non mais les gars il faut y aller il faut aller plus haut il faut aller plus loin le marché il est en train d'exploser il faut y aller et ils nous ont dit nous on est prêt à vous accompagner pour y aller donc nous on avait pas du tout envie de lever des fonds on avait plutôt un modèle de développement boîte à papa entre guillemets c'est pas péjoratif mais développement par constitution de chiffre d'affaires génération de revenus croissance de l'équipe avec une croissance classique et ils nous ont dit il faut accélérer il faut que dès 2023 vous ayez la capacité de fournir l'Europe et les Etats-Unis en équipement nous on fait des équipements qui font quand même 3 mètres de haut par 2 mètres 50 de large avec beaucoup de technologies à l'intérieur de l'aluminium de l'inox donc c'est quand même assez lourd donc on a dit oui pourquoi pas mais il faut d'ailleurs que nous on ait une usine d'assemblage et de conception des outils et donc ils nous ont proposé d'investir dans la société donc c'est un peu particulier puisque on n'est pas allé demander des fonds ils sont venus nous voir et ils nous ont dit bon faites nous un plan pour industrialiser le modèle et pour être prêt à 2023 à sortir 25 unités par an et d'avoir une croissance de plus de 40% de votre chiffre d'affaires par an donc on leur a présenté ce plan et on a eu la confirmation donc vendredi dernier qu'ils sont ok sur le plan et ils nous financent pour le passage industriel merci à tous du coup vous voyez des modèles très différents alors des mêmes premières étapes mais des modèles très différents après sur les choix de croissance de croissance structurelle du modèle et du plan de financement du coup qui en découle et qui encore une fois est une conséquence et pas un préalable pour c'est bien la stratégie d'abord qui doit gouverner et le financement qui doit en être la résultante et avec sur le coup dans le cas particulier de Pôle Hector une stratégie qui peut très très rapidement évoluer face à une opportunité et un financement non classique du coup bien que ce soit de l'investissement puisque c'est le client industriel qui devient également comme c'était le cas sur Authentic Matériel pour Vincent Méni qui devient le financeur leader en tout cas du tour de table donc vous voyez que par rapport au modèle dont vous entendez régulièrement parler dans les médias il y a en fait une variété de modèles mais dans tous les cas il y a un préalable commun c'est qu'il y a une stratégie construite c'est qu'il y a une base de marché pas encore complètement transformée mais en tout cas dans le potentiel a été très correctement testée posée avérée avec des preuves de concept commercial qui permettent ensuite de déduire des hypothèses qui font de la stratégie et qui sont complètement crédibles et qui peuvent du coup susciter ces financements ces points là on ne l'a peut-être pas complètement bien dit sont absolument essentiels pour faire les effets de levier ça a été dit un petit peu la table ronde précédente ça a été dit là aussi mais rapidement par vous il n'y a pas de magie non plus sur les subventions le système est extrêmement supportif extrêmement bien construit mais encore une fois nous sommes en économie libérale en économie réglementée donc vos fonds propres sont absolument essentiels pour pouvoir bénéficier des subventions à une exception près qui est le concours annuel du ministère de la recherche le concours AILAM l'ensemble des dispositifs de financement que ce soit ceux de BPI France que ce soit ceux de la région que ce soit encore ceux de l'état dans le cadre du plan France 2030 par exemple sont toujours et c'est logique limités à ce que sont les fonds propres de l'entreprise d'où cette étape de construction de vos cette nécessité de construction de vos étapes financières de manière progressive en cohérence avec la construction de votre stratégie de déploiement d'entreprise puisque ces fonds propres seront la condition pour les effets de levier sur l'ensemble des dispositifs BPI France qui viennent les tout premiers puis ceux de la région puis ceux plus importants de l'état ou de l'Europe par la suite Est-ce que vous voulez compléter et conclure ? Alors en conclusion ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement on a la chance à Toulouse d'avoir un écosystème d'accompagnement qui est extrêmement riche et qui va vous accompagner depuis je dirais même les étapes antécréation on l'a vu avec que ce soit les SAT les concours étudiants Pépite-écrin et tous les dispositifs qu'on peut avoir au sein des différentes écoles fac etc toutes les étapes d'accompagnement dès que vous avez déposé vos statuts donc accompagnement on va dire d'incubation c'est le terme au démarrage donc les structures d'accompagnement mais aussi l'accompagnement financier et au travers de nos structures d'accompagnement tout ce qui est le juridique et tout l'accompagnement marché qu'on va imaginer et puis vous accompagner alors sur le spatial qui est quand même un peu plus mon domaine on a une ligne de vie en fait qui vous accompagne depuis je dirais avant le démarrage de votre projet on accompagne dès les porteurs de projet la création d'entreprises alors Nubo puisque tu es l'incubateur référence de Toulouse pour la partie ESABIC puisqu'on est opérateur de l'ESABIC Sud-France le Sud de la France allant de Bordeaux même avec l'ESTIA du Sud-Ouest jusqu'à Strasbourg puisqu'on avait démarré Strasbourg avant que Nord-France existe et puis le district qui est la partie accompagnement on va vous accompagner effectivement plutôt en sortie des ABIC pour réaliser jusqu'à vos premiers millions de chiffres d'affaires globalement on peut peut-être je ne sais pas où on est au niveau timing je pense qu'on peut conclure sur ce sur ce mot là on avait peut-être prévu de prendre quelques questions dans la salle s'il y en avait sur la partie accompagnement à moins qu'on était très clair ou que vous ayez très fin aussi peut-être juste pour lancer le cycle de questions vous avez beaucoup parlé de toutes les structures d'accompagnement tout ce qui existait donc je me tourne vers l'entrepreneur d'après vous qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il faudrait faire un peu mieux aujourd'hui je pense que ce qui manque c'est des structures enfin ce qui manque c'est un peu plus de structures comme Nubot sur la partie d'accompagnement business pour moi parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement sur les subventions on a très vite beaucoup de personnes qui viennent nous aider mais un peu moins sur la partie business donc je pense que le travail que fait Nubot justement cette partie business est super après peut-être un peu de simplification d'uniformisation des documents parce qu'on a l'impression de remplir pour trois subventions différentes trois fois les mêmes documents et trois fois les mêmes présentations mais qui varient un peu et qui à chaque fois sont un peu d'uniformisation et de simplification difficile de répondre honnêtement de manière objective comme je l'ai dit en fait il y a des subventions pour tout et pour toutes les étapes donc avec un peu avec ce recul là aujourd'hui je dirais il manque pas grand chose en fait aujourd'hui la BPI tous les acteurs vraiment régionaux nationaux sont vraiment structurés pour accompagner donc en fait si j'ai envie de dire qu'il manque quelque chose c'est plutôt des entrepreneurs donc il faut se lancer et l'écosystème après vous vous suivra voilà ce qui manque ce qui est agaçant au début c'est d'être une machine à pitch peut-être pendant les deux trois premières années je pense que vraiment on est plutôt bien lotis d'un point de vue national mais d'un point de vue régional plus particulièrement sur les premières années je pense que c'est d'un avis commun positif et c'est pas si difficile que ça quand on est accompagné je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de casse quand même sur les trois premières années et puis en gros quand le chômage arrête de tomber parce que là il y a des réalités qui vous rattrapent donc là on est très bien accompagné peut-être que c'est l'étape 5-7 ans et ce passage là ce passage là l'installation les locaux en région on est deep tech alors on attire quand même beaucoup d'ingénieurs beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes qui sont plutôt des centres-villes et la question d'avoir des locaux attrayants pas trop loin de métro pas trop loin de ligne de bus à des coûts qui sont qui restent qui restent raisonnables c'est peut-être le sujet en tout cas la régionale qu'il faudrait un peu réfléchir nous on va commencer à apprendre ça donc peut-être je répondrai dans 6 mois 1 an je répondrai différemment j'en profite pour une dernière question le sujet recrutement est un problème pour vous dans ces étapes précoces ou pas ? alors nous on a encore 3 associés mais oui du coup on a beaucoup de recrutement qui arrive donc je répondrai à cette question dans quelques mois je pense dans quelques semaines nous on recrute beaucoup en ce moment d'ailleurs il y aura une petite présentation juste après sur ce sujet mais un problème je dirais non parce qu'aujourd'hui notamment à Toulouse il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce type d'entreprise ce type de domaine un peu innovant quand on est dans la deep tech donc à Toulouse il y a on va dire il y a des profils donc je dirais pas que c'est un problème mais ça reste quand même un challenge donc ça prend de l'énergie il faut le faire proprement il faut se faire accompagner aussi là-dessus parce que si on le fait pas proprement ça peut vite devenir presque un point de blocage parce que ça nous prend tellement de temps qu'on n'a plus le temps de temps à mettre sur les autres sujets mais en même temps tant qu'on n'a pas recruté on n'est pas prêt à accélérer donc se faire aussi accompagner sur le recrutement alors nous ça l'était pas parce qu'on a toujours et puis pour le coup alors je le dis toujours on a vraiment une équipe qui est qui est de très grande qualité chez nous et c'est la première fois que ça nous arrive on cherche trois postes sur des profils un peu plus expérimentés et c'est la première fois où on sent aussi que le marché est un petit peu en train de se retourner et nous ça commence c'était pas des sujets et ça commence à être des sujets de recrutement sur des profils de middle management ou de top management et aussi sur des profils un peu moins qualifiés donc voilà donc on va voir mais bon ça va bien se passer on vous le souhaite en tout cas et on vous remercie beaucoup tous les trois pour vos témoignages ça fera le lien pardon j'avais une petite remarque peut-être pour répondre à Paul Hector c'est bien ça sur le marché en fait de dire peut-être avoir plus d'accompagnement sur le volet marché nous au sein de la SAT on est en train de réfléchir et de structurer avec tous les établissements et les structures d'accompagnement dont Nubo, le district Pépite, Catalyseur, etc un fonctionnement d'accompagnement par filière et donc on est en train de monter un dispositif autour de l'aéronautique du spatial et de la défense qui s'appelle Lanceur d'étoiles et qui va démarrer qui fédère toutes ces structures pour mieux accompagner sur le volet de l'amont à l'aval toute la partie amorçage jusqu'à l'accélération du dispositif donc on pense qu'en fonctionnant par thématique et en regroupant l'ensemble des acteurs on peut aussi apporter une réponse plus peut-être lisible simplifiée et très très adaptée à chaque marché on laisse la place du coup au pitch pour le recrutement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada